Musique J'avais tout préparé pour quitter les rivages d'un passé incertain que je connaissais trop. Et mon bateau tirait sur l'ultime cordage, le retenant encore noué dans un anneau. Quelques amis venus soutenir mon courage souriaient tristement à mes derniers bons mots. Si je partais tout seul, il serait du voyage qui devait me conduire à des mondes nouveaux. Le nœud de Cabestan fut défait, sans ombrage, par l'amour déchiré qui me laissait partir. Cette femme lança d'un geste au bastingage le bout du dernier brin de notre désunir. L'étrave, en liberté, mit le cap avec rage vers la porte du port qui me verrait sortir. Et puis, j'ai regardé dans un plaisir sauvage la terre se mourir avec mes souvenirs. Musique Je naviguais longtemps vers mes terres promises et devais être loin. Les vents portant toujours, lorsqu'il m'est arrivé la plus grande surprise de celle que j'avais connue jusqu'à ce jour. Si j'avais su alors où me portait la brise, peut-être que par peur j'aurais fait demi-tour. Je me croyais rendu près du but que je vise et n'étais qu'au départ d'un étrange parcours. Soudain, le vent me prit avec tant de violence et mon bateau poussa un râle si profond que j'ai cru que c'était le spasme d'une danse qui nous verrait tourner dans les gouffres sans fond. Les vagues se dressaient comme des murs immenses, déferlantes de haine et de puissants affronts. Mon bateau sous les coups avait moins d'importance qu'un vulgaire fêtu ou qu'un simple bouchon. Et, dans le grand lebat de la tempête horrible qui me dépousselait de tout cet tourbillon, le calme est souvenu. Un calme inadmissible par sa soudaineté et dans ses conditions. Mon esprit émergeant de l'incompréhensible, j'ai pu voir que j'étais comme au milieu d'un rond où, pour me diriger, plus rien n'était possible. Absolue calme plat, tempête aux horizons. Dans ce trou d'apathie naît alors une brume qui m'en serre et me fige en face du destin. Car, dans l'épais brouillard qui m'aveugle et m'en fume, le double du bateau se profile au lointain. Il tourne autour de moi en dessinant la plume d'un sillage virtuel. Mais, s'il est indistinct, je sais, l'ombre de l'homme au visage des cumes qui me cherchent depuis longtemps, j'en suis certain. Le fantôme attaquait son troisième passage quand il cria les noms de ses quelques amis venus me seconder au départ du voyage et que je ne devais plus jamais voir depuis. Ay, je fermais les yeux Disparu le mirage Tenu au quai du port, de nouveau me voici, mais tout seul cette fois Devant moi, le sillage du bateau entrevu m'attire Loin d'ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada